Bonjour, je suis Élise Boucher, je suis responsable d'exploitation au sein du groupe Garo Chayac. Je travaille au sein d'une PME minière familiale et Garo Chayac est le dernier groupe minier indépendant français. Je gère l'exploitation de la mine de Bauxite à Bédarieux, où je suis responsable d'une équipe de 5 personnes, 5 hommes. Et en fait, la Bauxite sert en produit d'ajout pour les cimentiers français. Déjà, travailler dans les mines actuellement, ça étonne beaucoup de monde. Alors en plus, quand on dit que c'est une femme qui est responsable du site, les gens sont vraiment interloqués. Mais c'est vraiment les gens à l'extérieur, parce qu'en interne, je n'ai jamais eu aucun souci. Moi, ça fait 8 ans que je suis à ce poste-là et je n'ai jamais eu aucun problème pour m'intégrer à l'équipe. Je n'ai jamais eu aucun problème avec mes collaborateurs masculins. Et je pense que tout dépend de l'ambiance générale, de l'esprit de l'équipe et puis du caractère. Ce qui a davantage inquiété lors de mon embauche mes collaborateurs, et que j'ai su après coup, c'était plutôt mon manque d'expérience, étant donné que c'était mon premier poste après mes études d'ingénieur en géologie. Mais c'est vrai que comme j'avais déjà fait plusieurs stages, stages dans le même milieu, en exploitation de carrière, bon, tout s'est très bien passé. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de soucis. Oui, et quand je vous dis que c'est plus les gens extérieurs qui sont un petit peu perturbés du fait que ce soit une femme qui soit responsable de site, donc une anecdote que j'ai eue au début où j'étais embauchée, donc dans les premiers mois à mon poste, j'ai eu quand même un responsable d'une entreprise sous-traitante qui m'a demandé devant, alors que j'étais avec mon chef de carrière, qui m'a demandé « mais vous avez quel âge ? » donc à l'époque j'avais 23 ans, et qui dit à mon chef de carrière, qui était juste à côté de moi, « mais dis donc, ça ne te dérange pas que ce soit une femme qui soit ta chef ? » Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu malvenu, mais heureusement, comme ça se passait très bien avec le chef de carrière, il a tout de suite remis à sa place et lui expliqué que que je sois une femme ou un homme, ça ne changeait strictement rien, tant que j'avais les compétences nécessaires. L'UNISEM, par l'accompagnement qu'il propose, les supports techniques, les aides, la veille réglementaire, ça nous a donné envie d'être adhérents, alors que nous sommes des exploitants miniers, comme je l'ai dit, donc nous ne sommes pas forcément obligés d'être adhérents à l'UNISEM, mais pour tous les points que je viens de dire, moi j'ai tout fait pour qu'on continue à être adhérents à l'UNISEM Occitanie. Avec toutes les actions mises en place par l'UNISEM, moi j'ai décidé de m'investir dans la santé-sécurité, donc depuis deux ans et demi, je fais partie du groupe de travail santé-sécurité, et depuis un an et demi, j'ai été élue par mes pères, chef de file du groupe de travail santé-sécurité Occitanie, délégation Méditerranée. L'objectif principal du groupe de travail est la promotion de la charte, de l'engagement santé-sécurité, en incluant les personnels de terrain, c'est-à-dire l'échelle de carrière et les opérateurs du terrain. Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada